Quand on décide de partir vivre dans un autre pays, on se pose tout un tas de questions. On vit un véritable déracinement et toutes ces questions vont être liées au départ. Est-ce qu'on a fait le bon choix ? Qu'est-ce qu'on va trouver à l'arrivée ? De plus, la procédure pour obtenir un visa temporaire de travail est assez rapide. On parle de quelques mois, donc le changement de pays va se faire très rapidement et on a vraiment besoin d'être rassuré. Ce n'est pas une personne qui va venir s'installer, mais souvent une famille. Donc on parle d'enfants, on parle de conjoints et donc toutes les questions reliées à eux vont également se rajouter. L'emploi du conjoint, les écoles des enfants, la vie pratique, les loisirs, etc. En fait, j'ai vécu ce processus de départ et d'immigration moi-même il y a à peu près 20 ans. Et je suis très consciente du choc culturel d'un départ à l'étranger, tant sur le plan de l'intégration sociale et professionnelle. Comme je suis une spécialiste en ressources humaines, j'ai souvent mis l'accent dans les entreprises sur la nécessité de mettre en place des processus d'accueil et d'intégration pour que les nouveaux arrivants soient dans les meilleures conditions possibles, pour comprendre les différences de culture, pour comprendre les différences de pratiques d'organisation et pour essayer qu'ils atteignent dans les meilleurs délais possibles la pleine efficacité. Quand la famille arrive, l'ensemble des démarches sont terminées en quelques jours. Le logement, les écoles, les enfants étaient inscrits à l'école, l'ouverture du compte en banque, l'achat de voitures. Et tout ça grâce à un travail en collaboration en amont de l'arrivée. Les nouveaux employés vont commencer leur travail avec un esprit beaucoup plus libre. On leur a enlevé toutes les contingences administratives. En résumé, pour l'entreprise, c'est un très bon investissement et une façon active de se démarquer lors du processus de sélection en démontrant une attention particulière au volet intégration.